N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos ! On commence ! Bonjour et bienvenue à tous ! Le football ne se déroule pas toujours comme on le pense. Parfois, certains événements sur la pelouse ne manquent pas de nous faire bien rire et même de nous étonner. Il arrive en effet qu'un joueur fasse une gaffe des plus hilarantes, que les règles du football soient totalement bafouées et bien d'autres choses qui ne manqueront pas de vous faire bien rire, ou au moins de vous étonner, voire même vous choquer. Aujourd'hui, nous vous proposons de revenir ensemble sur les moments les plus amusants et les plus étonnants de l'histoire du football. Voici le genre de but dont tout le monde rêve, celui qui vous fait passer pour un génie du football pendant quelques minutes. Durant un tournoi de football en Amérique du Sud, Pablo Parra a réussi à marquer un but des plus surprenants. En effet, Pablo a fait une feinte géniale aux gardiens de l'équipe adverse, sur une passe d'un coéquipier, Parra a trompé le gardien de but en faisant semblant de toucher le ballon. Ainsi, celui-ci est allé directement se nicher au fond du but. Sans le moindre effort, sans le moindre stress, Parra a réussi un exploit hors pair. De plus, on voit même le ballon traverser la ligne de manière assez lente. Il a donc marqué un but sans toucher la balle, mais seulement avec une feinte très audacieuse. Quel moment de solitude pour le gardien de but. Marqué contre son camp, c'est grave. Mais quand le gol lui-même marque contre sa propre équipe, c'est pire encore. Un gol a la responsabilité de ne laisser aucun but traverser la ligne du filet, et pourtant il arrive parfois qu'il fasse de grosses boulettes. C'est exactement ce qui est arrivé lors d'un match entre Palermo et Ascoli. Le gardien de but d'Ascoli, Filippo Pelocini, a voulu crocheter un attaquant, mais il a légèrement trébuché au point qu'il s'est senti peut-être un peu désorienté. De ce fait, au moment où il a frappé le ballon, eh bien, c'était dans le mauvais sens et le but a été marqué. Pauvre Filippo Pelocini. En plus de cela, il est resté un bon moment agenouillé, les mains sur la tête, en face du filet, pensant à l'énorme erreur qu'il venait de commettre. Evidemment, les autres joueurs sont venus pour le relever et le consoler. Seulement, on imagine bien qu'il n'oubliera jamais sa terrible erreur qui n'a pas manqué de faire rire les internautes. Il existe des expulsions qui font rire les spectateurs, et d'autres qui amusent d'abord le principal concerné. Voici un fait de jeu très cocasse survenu lors d'un match de championnat grec et qui opposait Glyphada et l'Olympiakos Volou. On sait bien qu'il est dur d'être remplaçant, et que c'est un rôle qui occasionne parfois de la frustration chez le joueur. Parfois impatient et mécontent, il peut arriver que le remplaçant exprime assez vivement son aigreur une fois sur la pelouse. C'est peut-être le cas de Serge Didjoua. Entrez en jeu à moins de 10 minutes de la fin du match pour le compte de Glyphada. Trois secondes plus tard, il commet une faute grossière sur son adversaire et l'arbitre n'hésite pas à brandir le carton rouge. Ainsi, à peine a-t-il eu le temps de faire quelques pas sur le terrain, qu'il est vite expédié aux vestiaires. Abasourdi, le joueur préfère en rire, et beaucoup même, avant de se diriger vers la sortie, pris d'un fou rire. Tous les sportifs ont leurs propres habitudes, que ce soit des tics ou même des rituels, et rien dans cela n'est réellement étonnant. Cependant, certains joueurs en ont plus que d'autres. C'est le cas du gardien de but Borussia Dortmund, du nom de Roman Bürki. Celui-ci fait tout pour toucher le ballon au moins une fois avant le début de la rencontre et n'hésite jamais à demander ou pas de le faire. Visiblement, il ne souhaite pas du tout déroger à cette règle et fait absolument tout pour que son petit rituel se déroule bien avant le commencement du match. Ainsi, on voit Roman demander gentiment à une petite fille de lui remettre le ballon pour ne pas contrarier ses habitudes. Ensuite, on le voit de nouveau ramener le ballon vers lui à travers les deux jambes de l'arbitre, puis le demander de nouveau gentiment à un jeune garçon. Bref, Roman Bürki n'a pas de limite. Et tous les moyens sont bons pour qu'il ait le ballon entre ses mains avant le match. Il est parti même jusqu'à bousculer un arbitre en se glissant parmi ses jambes afin de rattraper avec sa main le ballon qui se trouvait au centre. Et bien sûr, il y est parvenu. Au final, les joueurs comme les arbitres sont habitués et remettent par eux-mêmes le ballon au gardien de but Roman Bürki. Voilà une situation bien amusante. Un petit geste peut donner une renommée internationale. Comment ? Eh bien Fernanda Colombo a trouvé l'astuce idéale pour faire parler d'elle. Durant un match de la Ligue d'Équateur, la journaliste et arbitre brésilienne Fernanda Colombo a réussi à faire le show grâce à une farce qui est devenue virale. En effet, au beau milieu du match, elle a décidé de faire une petite blague au joueur Damien Diaz. Elle a fait mine de sortir un carton pour finalement sortir un mouchoir. Ensuite, elle s'est essuyée délicatement le front tout en ayant un grand sourire aux lèvres. Ce geste a fait rire non seulement les joueurs dans le terrain mais aussi le monde entier. La vidéo a cartonné. Déjà que Fernanda Colombo est mondialement connue, cette fois elle a frappé fort mais avec beaucoup de justesse. Vous ne trouvez pas ? Parfois, les situations peuvent facilement tourner au drame et au Brésil, cela a été évité de très peu. Cela s'est produit en 2015 durant un match au Brésil dans la ville de Brumadinho, opposant l'équipe Amantes Dabola à celle de Brumadinho. En plein match, l'arbitre brésilien Gabriel Mourta a complètement pété un câble. Après un geste brutal d'un joueur de Brumadinho qui a provoqué des échafourées et l'envahissement du terrain par l'entraîneur et les joueurs de l'équipe adverse, l'arbitre qui travaille également comme policier a sorti une arme à feu en plein match. Heureusement, la situation s'est rapidement calmée grâce à l'arbitre assistant qui a su aider son collègue à retrouver son état normal. Ce moment du football est simplement incroyable et pour le moins étonnant. Si on souhaite en rire, on dira probablement que c'est le plus sûr moyen pour éviter que les joueurs soient en désaccord avec un arbitre. Mais en fait, ce n'est pas drôle du tout, car cela aurait pu facilement dégénérer et il aurait pu avoir des blessés ou pire encore. Vraisemblablement, le monde du football regorge de moments insolites. En 2018, plus particulièrement, un fait des plus comiques s'est produit durant un match aux Pays-Bas opposant l'équipe Vitesse-Arnhem au FC Twente. L'un des joueurs d'Arnhem, Navaronefour, bataillait dans une lutte acharnée pour la récupération du ballon, mais il a trébuché à cause de l'arbitre, comme Fouisse. Et qui est lui-même tombé à cause du pied d'un joueur. Cette collision, en elle-même très comique, a entraîné un moment de confusion totale qui a conduit le joueur hollandais Navarone à aller voir Comfouisse et à lui donner un carton jaune qu'il a pris puis déposé dans la petite poche du maillot de l'arbitre. Celui-ci s'est laissé faire tout en souriant et les joueurs ont visiblement trouvé aussi que ce moment était des plus amusants qui soient. Il faut convenir qu'avec un tel culot et en ayant brouillé les règles du football, ce moment unique a fait rire non seulement les joueurs et l'arbitre, mais également le monde entier. D'ailleurs, la vidéo est devenue virale et a fait le tour des réseaux sociaux. Dans la catégorie but de l'année, il y a un nouveau prétendant. En mai 2019, durant le match du championnat hollandais opposant l'équipe Arkemas et Boys à HSV, un but unique dont l'histoire du football s'est produit. En effet, l'arbitre a marqué lui-même un but au terme d'une action loufoque. Après que le gardien de but d'Arkemas ait réussi à empêcher le ballon d'être marqué en le bloquant légèrement, le ballon s'est déplacé jusqu'à la ligne du filet, mais le gardien a réussi à courir et à rattraper le ballon pour l'empêcher de rentrer. Mais malheureusement, il est tombé entre les pieds d'un joueur du HSV qui a frappé le ballon et qui a touché le poteau avant de rebondir sur l'arbitre qui a marqué involontairement un but contre l'équipe Arkemas. Ensuite, il a validé son but, comme le prévoit le règlement, car l'arbitre fait partie du jeu. On imagine à quel point les joueurs de l'équipe Arkemas ont été furieux contre l'arbitre. Néanmoins, cela reste un des moments les plus amusants du football. Marquer un but provoquait un excès de joie chez le joueur ayant réussi l'exploit et parfois, c'est à en perdre la raison. C'est exactement ce qui s'est produit durant un match italien régional opposant l'équipe Pontecelli à Rio Terme. Lorsque le joueur de Rio Terme, Jacopo Violani a marqué un but suite au coup franc, il a été si fou de joie qu'il s'est dirigé vers son banc de touche pour célébrer son action. Au moment où ses camarades étaient en train de le féliciter, Jacopo Violani a été pris par un excès de folie et a explosé le plexiglas d'un coup de tête avant de gagner le terrain sous les hommages de ses coéquipiers. Mais il a été accueilli par l'arbitre avec un carton rouge. Eh oui, Jacopo Violani n'avait pas le droit de fracasser le matériel au bord du terrain. Néanmoins, personne ne lui en veut puisque l'attaquant est devenu une star sur les réseaux sociaux. Alors, lequel de ces moments de football vous a le plus étonné ? Lequel vous semble le plus drôle ? Dites-le nous dans les commentaires. Sinon, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner et de la partager avec vos amis. A demain, même heure, même chaîne, pour une nouvelle vidéo ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501